Je pense que c'est encore un échec, ça montre la médiocrité de la politique de M. Darmanin. Je vais quand même ajouter quelque chose sur les mineurs. Il y a beaucoup de mineurs, enfin de majeurs, qui se font passer pour mineurs, parce que c'est déclaratif, on n'a pas toujours les moyens de vérifier. C'est ce qu'on appelle en garde à vue des mijeurs, finalement. Ça veut dire qu'ils arrivent en début de garde à vue, ils sont mineurs, et puis à la fin de la garde à vue, en fait, après examens médicaux, ils sont majeurs. La question, c'est comment vont-ils subvenir à leurs besoins ? Quand on n'a pas de papier, pas de famille, quel est le seul moyen de subvenir à ces besoins ? C'est la délinquance, c'est l'atteinte aux biens. Donc il y a un lien très étroit entre immigration et insécurité. Il y aura des atteintes aux biens qui vont augmenter. Que va-t-on faire des migrants ? On voulait les protéger, bien finalement, ils vont être livrés à eux-mêmes, à commettre des actes de délinquance, et ça va accroître l'insécurité. Donc finalement, je m'aperçois qu'il n'y a pas de politique migratoire établie, et que comme toujours, M. Darmanin est à côté de la plaque, et complètement déconnecté de la réalité. Mourad Boudjelal. Moi, j'ai honte. J'ai honte quand j'entends qu'on parle de délinquance. J'ai honte parce qu'aujourd'hui, le problème premier pour moi, c'est la répartition des richesses sur la planète. Le problème premier, c'est pourquoi des gamins... On sort les violons ! Pourquoi des gamins aujourd'hui sur cette planète sur laquelle nous vivons, et pour laquelle... Je ne sais pas pourquoi tu es né du bon côté, toi. Tu n'y es pour rien. Mourad, alors fais un chèque aux migrants. Fais un chèque en blanc. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais que tu ne connais pas ma vie. Tu pourrais même les accueillir, parce qu'ils sont chez toi là. Oui, oui. Tu ne connais pas ma vie. Je suis né du bon côté de la planète, et je l'ai dit, je le redis, je ne suis pas prêt à le partager, cette chance du hasard. Là-dessus, on est d'accord. Mais la problématique principale aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce que ce sont des immigrés, c'est un statut social. Et puis surtout, le problème principal aujourd'hui, ce n'est pas que 4 mineurs ou 10 mineurs vont commettre des actes en France. Le problème principal, il doit se régler à l'échelle de la planète. C'est comment on fait aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, ce qui me touche le plus, c'est que des mineurs qui viennent érythréens, en soient réduits à ça sur cette putain de planète Terre. Aujourd'hui, en 2022, le problème principal, il est là pour moi. Ce n'est pas qu'il y ait quelques mineurs érythréens qui viennent commettre des actes de délinquance en France, dans notre petit pays où on est couvé, où on est soigné, où on a tout et qui fait rêver le monde entier. Le problème principal, il est là, d'abord. Et si on ne règle pas ce problème, si on ne règle pas le fond de la répartition des richesses sur la planète, on n'y arrivera pas, point barre. Et voilà. Et j'ai envie de vous dire... Non, je ne pense pas ça. Les deux problèmes sont à résoudre. Mais comme disait-le, quand on montre la Lune, il y en a qui regardent le doigt. Vous, vous regardez le doigt. Mais le problème, c'est la Lune, c'est la Sui qui peut voir. Merci d'élargir le débat amoural. Oui, mais on ne parle pas d'animaux de compagnie. On parle d'êtres humains. Enfin, c'est des enfants, on n'est pas capables de s'occuper de 44 enfants. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup, c'est une classe. Et toi qui nous fais des grandes déclarations... Il y a des enfants, en fonction de ce qu'ils ont vécu, ils sont adultes avant l'âge, je peux te le dire. Mourad, moi, dans le cadre de la défense pénale, je fais plusieurs gardes à vue dans le mois, j'en fais en moyenne deux. Et quand ce sont des mineurs isolés, donc il y a un interprète, et je leur demande souvent, mais pourquoi vous avez volé un téléphone, un collier ? Ils me disent, mais je n'ai pas le choix, je n'ai rien. Oui, on est d'accord. Mais ça ne le justifie pas ? Je ne dis pas que ça le justifie, que ça ne le justifie pas. Ça fait le lien avec la délinquance pour survivre. Laissez-moi le lien. Mais moi, contrairement à d'autres, ça ne m'énerve pas, ça me fait de la peine. Ce n'est pas une question, ça fait de la peine ou ça ne fait pas de la peine, c'est factuel. Mourad, laissez-moi parler. Mais tu ne règles rien en disant ça. Une fois que tu as dit que ça faisait de la peine, moi, je suis sur le terrain, je regarde, ce sont des mineurs isolés. Il y a l'interprète, je leur dis, pourquoi vous volez les gens tout le temps ? Vous prenez des iPhones toute la journée, c'est pour les revendre à base. Pourquoi tu te factures des honoraires ? Écoute. Non mais Mourad, attends, là, tu ne peux pas tout mélanger. Moi, je travaille, je ne suis pas en situation irrégulière. C'est pour pouvoir manger. Je te donne trop facilement le boulot, Mourad. C'est trop facile ce que tu dis. Ce sont des mineurs isolés qui n'ont rien ni famille. Quel est leur seul choix ? C'est de se livrer à la délinquance, à des cambriolages, parce que c'est leur seul moyen de survivre. Donc là, tes beaux discours de bien-pensants, presque de gauchistes bien-pensants, ça va deux minutes. Maintenant, la question... De mondialistes. De mondialistes. Ah bah bravo pour cette hauteur d'esprit, mais que fait-on concrètement ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je n'apporte pas de solution. Je dis que je fais une analyse. Je n'ai pas de solution. Ce n'est pas mon rôle d'avoir une solution. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si on doit parler de ces gens-là avec pudeur, et il faut arrêter de penser qu'on va régler ce problème à l'échelle de la France, on ne le réglera pas, le problème des migrants, on ne le réglera que l'échelle du monde. Et tous ceux qui vous vendent qu'on va le régler en construisant des murs, en fermant les frontières, ils se mettent le doigt dans l'œil. Sauf que... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501